Tom Sawyer Tom Sawyer Tom Sawyer Allez, dépêchez-vous un peu, qu'est-ce que vous attendez ? Attendez, le voilà, regardez-le ! Ah oui, je le reconnais, il va repartir pour Quincy Oh, tu as l'air de bien le connaître ce bateau, parle-nous-en encore Je sais qu'il doit s'arrêter chez nous le temps de le charger Et puis il repartira tard ce soir, il fait plus de 50 mètres C'est un des plus beaux bateaux du Mississippi Mais comment tu sais tout ça ? Parce que l'autre jour, il y a un des marins qui est venu au magasin et on a parlé Oh, si on pouvait aller au port ce soir, on le verrait sûrement Oh, je voudrais monter dessus Sur un aussi gros bateau, je parie qu'on pourrait monter à bord dans le noir sans que personne ne s'aperçoive de rien Hein ? Oh oui, mes amis, je le dis bien carrément Ce soir, moi, je monte à bord du bateau Moi aussi, je veux monter, moi aussi Bon, alors pour tous ceux qui veulent monter à bord du bateau, rendez-vous là-bas sur le quai ce soir Oui, d'accord, vous avez l'idée Moi, en tout cas, je sais bien que je serai là Moi aussi, moi aussi je serai là Je sais Je sais Qu'est-ce que c'est ? Il y a quelqu'un ? Miaou ! Mais c'est toi qui marches dehors Je croyais que c'était Tom Viens ici, mon chat, viens ici C'est facile de sortir de la maison quand tout le monde dort Mais c'est plus compliqué quand Ante Pauline n'est pas encore couchée Cette fois-ci, ça s'était bien passé Mais des fois, je me fais attraper Mais où est-ce que tu vas par là ? Oh, qui moi ? Nul part Mais d'habitude, tu es déjà en pyjama, cet orci Tu crois ? Mais qu'est-ce que tu as ? Tu dors debout, Ben, c'est ça, hein ? Tu sors de la maison par là, mais tu te trompes de direction La salle de bain est par ici Allez, dépêche-toi Dépêche-toi de te mettre en pyjama et ensuite va te coucher Oui, papa Ah ! Évidemment, ils sont en retard Et si je montais le premier abord, je pouvais en parler après ? Mais qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là ? Oh, ben... Mais attends, attends, dites-moi, dites-moi Explique un peu ce que tu fais là Allez ! Tu es monté pour essayer de voler ? Et si tu remets les pieds ici, on te jette à l'autre ? Oui, descends et qu'on ne te voit plus, c'est compris ? Tu as mal ? Qu'est-ce que tu fabriques dehors à 7h de la nuit ? Moi, je pensais aller pêcher des poissons-chats, mais dis-moi plutôt ce que toi tu fais ici Je t'ai vu te faire jeter du bateau, alors d'où est-ce que tu viens ? Tu étais à bord ? Oh, non, c'est pas ça, je venais d'y monter J'essayais de me cacher à bord, c'est tout Qu'est-ce que tu croyais ? Ouais, ouais Dis donc, tu veux pas essayer de remonter à bord avec moi ? Oh non, alors, je te répète que moi, je voulais pêcher ce soir Allez ! Tu iras pêcher plus tard, on monte à bord, on reste pas longtemps et puis on redescend Hé, là-bas ! Si vous traînez encore par ici, vous aurez affaire à moi ! Non, reste pas, on part dormir tout de suite Allez, viens J'espère qu'ils sont enfin partis pour de bon Ah, tu as eu une bonne idée Allons-y Allez, dépêche-toi de visiter le bateau Moi, je préfère rester bien tranquillement ici Oh non, t'es pas sérieux, je suppose ? Tu m'accompagnes ? Allez, dépêche-toi ! Non, Tom, j'ai trop peur, je vais mieux t'attendre On aura beaucoup moins peur en partant visiter le bateau qu'en se séparant ici, tu crois pas ? Attention, on vient par ici, allons-nous cacher Ça devait être un poisson Tom, j'ai lâché la corde de notre bateau Comment on va faire ? Oh, t'inquiète pas, on rentrera à la nage Viens avec moi Regarde Ils se reposent encore parce qu'ils auront bientôt un travail épuisant Ils dorment encore tous Oh, regarde Oh, beurk, c'est pas du sucre, c'est du sel, c'est mauvais Ouais, ils transpirent beaucoup en travaillant et ont besoin de reprendre le sel qu'ils perdent Dis donc, t'es drôlement calé pour savoir ça Bon, allez, on pourra aller voir par là Oui Attends un peu Il y a un escalier là-bas, on monte ou pas ? Vous avez très bien su éviter les rochers plus en aval Maintenant, il reste seulement les arabides à nous offrir quelques difficultés Oui, Captain, mais il devrait pas nous poser de trop gros problèmes Il fait plutôt chaud par ici On est sous la tuyauterie Non, Captain, c'est pas ça qui m'inquiète Vous savez bien que pour passer les rapides, la chaudière doit être poussée Ouais Eh ben, c'est toujours difficile de donner toute la vapeur pendant un temps assez long Parce qu'alors, le bateau aura besoin de beaucoup de puissance On pourrait peut-être partir sans faire de beurre Ah ouais ? Si on reste par ici, on va mourir de chaleur Oh, mais de toute façon, je vous fais confiance, vous connaissez votre moteur Ah, c'est bon de l'air frais, on a failli mourir là-dedans Regarde Quoi ? C'est la cabine du pilote Ça m'intéressait de voir ça, mais il doit y avoir le pilote déjà Qu'est-ce qu'on fait ? On va voir ? Il est pas là ! On va s'amuser Eh ahouh ! Marin Huck, apprêtez-vous à prendre la barre Bien, Capitaine Les ballons sont bien amarrés, j'espère, Marin Huck Ah oui, Capitaine, très bien amarrés Vous, en bas, remontez la passerelle On peut larguer les amars On part, Capitaine, on part Paré pour le départ Tu as dit quelque chose ? Tout le monde à son pas Filons vite ! J'arrive pas à ouvrir Oh, ils viennent par là Qu'est-ce qu'on fait ? Attention, ils arrivent Bon, c'est l'heure, il faut y aller Mais que fabrique donc votre jeune aide ? Mike ? Oh, il habite tout près du port Je suppose qu'il est allé voir sa famille et qu'il s'est attardé Mais je pense qu'il devrait arriver d'un instant à l'autre Tenez, j'entends le bruit de ses pas Le v'là qui arrive au courant Mais où est-ce que tu étais passé ? Le bateau t'attendra pas pour partir, tu sais J'ai toujours répété d'arriver à l'heure Oui, pardon, monsieur Blick Si jamais tu arrives une nouvelle fois en retard Tu iras directement aux machines Tu m'as bien compris Oui, monsieur Blick Tu as vu tes parents, moi ? Oh, juste quelques minutes J'ai à peine eu le temps de les embrasser Mais c'est bien dommage pour toi Bon, allez, assez bavardé comme ça Au travail Oui, monsieur Remontez la passerelle Levez l'encre Oh, mais comment on va descendre du bateau ? Je ne sais pas, on est coincé En avant doucement En avant doucement Maintenez la vitesse Maintenez la vitesse Dégagez le pont Dégagez le pont Maintenez la direction, monsieur Blick On ne réussira jamais à quitter le bateau Tout se passe bien, monsieur Blick Il n'y a plus qu'à attendre les rapides Je serai en bas si vous me cherchez Et donc, Mike ? Oui, monsieur ? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on atteint les rapides ? On dirige le bateau en direction de la colline de la Dieu Et on garde le cap Et comment tu vois la colline de la Dieu dans l'obscurité ? T'es pas un hibou ? Il faut d'abord prendre un chenal bien précis Là où la profondeur est de quatre brasses Ensuite, on change de direction Quand la profondeur du fleuve n'est plus que de trois brasses T'es sûr de ce que tu dis ? Oui, monsieur Blick Alors, c'est mesurer la profondeur Voilà La profondeur ! Mais qu'est-ce qu'ils vont mesurer ? La profondeur du fleuve Parce que je suppose qu'il n'est pas tellement profond Par ici, le bateau pourrait racler le fond Quatre brasses ! Quatre brasses ! Attends un peu Tout à l'heure, le pilote a dit que ce Mike a vécu dans notre ville Quatre brasses ! Je l'ai déjà vu quelque part, en tout cas, c'est vrai Mais je ne sais plus très bien où Oh oui, je l'ai déjà vu, mais où c'était ? Trois brasses ! Ah, c'est pas normal, trois brasses, monsieur Blick La dernière fois, il y avait quatre brasses Ah oui, mais les fortes pluies qui viennent de se produire Ont dû provoquer un changement dans les fonds sablonneux du fleuve C'est dommage pour toi, va falloir que tu réapprennes tout par cœur Mais tu sais, l'île du Mississippi est toujours en train de changer Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à lire sur la surface du fleuve Regarde bien la surface Tu vois, une espèce de ligne sur l'eau Eh bien, ça veut dire qu'il y a un banc de sable dessous Si tu l'accroches, le bateau risque de rester ensablé Et de l'autre côté, il y a les rapides Faut traverser le banc de sable à angle droit Pour pas risquer de rester coincé Ensuite, on tombe dans les rapides Et alors là, on doit redresser et mettre toute la vapeur Une brasse ! Fais stopper le moteur tribord Stopper le tribord ! Je mets la vapeur à droite toute Changement de cap, la vapeur à droite toute Regarde, c'est ici que c'est délicat J'ai besoin de toute la pression Envoyez toute la vapeur en bas Envoyez toute la vapeur en bas Ouais, c'est ça, il me faut toute la puissance du bateau Mike ! Oui ? Regarde toujours très attentivement la surface du fleuve Elle te fournira beaucoup plus de renseignements précieux Que tu en trouveras dans ton carnet Tu dois apprendre à lire ce qui est écrit à la surface de l'eau Oui Tiens, allez, remplace-moi à la barre Le fleuve est profond, maintenant il suffit d'aller tout droit Tu te souviens, Mike ? Ça va faire trois ans bientôt que t'es venu me voir Tu m'as demandé de t'apprendre le métier Tu voulais être pilote T'arrêtais pas de pleurnicher à l'époque Et je doute à tes capacités Pourtant, regarde-toi aujourd'hui T'es presque un véritable pilote C'est très bien, fiston, je suis fier Allez loin à l'époque de Mike le pleurnicheur C'est ça, Mike le pleurnicheur, bien sûr Oh oui, je m'en souviens très bien Il y a trois ans maintenant qu'il est parti de chez lui Sans prévenir ses paroles Eh, je te laisse faire, je déçends me reposer D'accord, monsieur Blick Je te parie qu'il me reconnaîtra, à l'époque je le mettais tous les jours T'es optimiste ? Mais non, tu vas voir Mais si tu te reconnais pas ? Mike, c'est moi Tom, bonjour ! Oh, te croyez-moi ! Mais là, une seconde, tous les deux, mais qu'est-ce que vous faites ici ? Oh, allez Mike, tu me reconnais, je suis Tom, Tom Sawyer Tom ? Tom Sawyer ? Oh, ben oui, je te connais Laisse-moi tranquille, tu attends, écarte-toi Tu vas encore me jouer à un mauvais tour Oh, mais non, t'inquiète pas Mike, je te jouerai pas de tour Tu vois, je te l'avais dit qu'il me reconnaîtrait Oh, évidemment Alors, Tom, tu l'as souvent fait pleurnicher Ah, mais je vais aussi le faire rire Allez, Mike, rie un peu Oui, Mike, c'est ça Mike m'avait très bien reconnu Mais il avait beaucoup changé C'était plus le pleurnicher d'autrefois Oui, c'est bien Tiens là-bas Vas-y, tourne-la Allez, vas-y Attends, écarte-toi, je vais te montrer Il faut l'apprendre par ici C'est pour quoi faire ça, Mike ? Ça sert à parler Et on peut se faire entendre par les autres marins Non, 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 fais pas ça Installe-toi ici et admire un peu le fleuve Toi aussi, Tom Regardez bien la surface du fleuve C'est comme un livre En l'examinant attentivement On apprend un tas de renseignements Oui, c'est passionnant Tenez, vous voyez cette espèce de ligne là-bas ? D'après vous, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous savez pas, hein, bien sûr C'est un banc de sable C'est un banc de sable Oh, non Attention, accrochez-vous Un banc de sable On va s'échouer La barre à tribord Toute Oh, non, c'est trop tard Attention, pleine puissance On va s'échouer Oh, non Mais qu'est-ce qui te prend ? Un banc de sable Regardez là-bas Le trait à la surface du fleuve Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est seulement le vent qui fait ça Je t'ai dit que c'était profond par ici Ça alors, pourtant, j'aurais juré que... Une seconde, vous D'où ils sortent, ceux-là ? Ce sont de vieux amis d'enfance, monsieur Blake Mais ils ne devraient pas être plats Qu'est-ce qu'il se passe ? Monsieur Blake, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sont des passagers clandestins Il faut les attraper Arrêtez, petit chelaport Ça y est, on vous tient Arrêtez Arrêtez, vous l'entendez Retenez ici, ne vous promenez Arrêtez, vous l'entendez Arrêtez, vous l'entendez Arrêtez, vous l'entendez Hugues, quoi, tu... Regarde là-bas On dirait comme un radeau. C'est des arbres qu'on a attachés pour leur faire descendre le fleuve. Si on pouvait grimper dessus, ils nous amèneraient bien tranquillement à la maison sans nous fatiguer. Ouais, allons-y. Oh, hé, dans la berge ! Comment s'appelle cette ville, s'il vous plaît ? Ici, c'est Saint-Pétersbourg. Alors, comment, vous ne le savez donc pas ? Vous êtes sûr que c'est bien Saint-Pétersbourg ? Ben oui, j'en suis sûr. Je suis né ici et je n'en suis même jamais parti, alors. Eh ben, c'est dommage, ça vous aurait peut-être rendu plus aimable. Réveillez-vous, les enfants, réveillez-vous. Allez, allez, les enfants, il faut vous réveiller, on passe juste devant Saint-Pétersbourg. Quoi ? C'est bien ici que vous habitez, non ? Oh, mais oui ! Mais oui, c'est bien ici. Merci beaucoup, monsieur. Oh, oui, merci. Dépêchez-vous de rentrer chez vous, mais soyez prudents la prochaine fois, je ne serai pas toujours là. Oh, oui, bien sûr. Au revoir. Au revoir. Quand je suis rentré à la maison, Sid dormait toujours. Il a été bien surpris quand je l'ai réveillé en lui disant qu'il allait être en retard à l'école. En tout cas, ce jour-là, j'étais le héros de la classe. Tout le monde voulait que je raconte comment Huck et moi, on était montés à bord du River Queen et comment Mike, le pleurnicheur qui avait quitté le village, apprenait à piloter le bateau. J'étais vraiment très contente. Huck aussi devait l'être de son côté. Oh, comme trois pommes, Tom Seuyer est un jolieu garçon. qui n'aime pas l'école et préfère pêcher les poissons. Il a fière allure, les pieds nus, il marche dans la vie, rêvant d'aventure sur les ports du Mississippi. Ses copains, c'est Huckleberry, Joe et Jim et le monde. La maison, c'est Sid et Mary et tante Paulie qui croient honte. C'est un cœur à prendre, Amy et Becky nous savent bien, un dur au cœur tendre. Huck, Mary et Becky Thatcher, tante Paulie et Joe Harper, c'est le petit monde de Tom Seuyer.